Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on enchaîne encore avec la fameuse Mercedes que vous avez vue dernièrement. Et là, on va utiliser un produit de protection qui vient encore une fois de la marque 3D Carcare, qui vient encore une fois également du shop Formula Detailing. Décidément, Cédric, t'es pas mal à l'honneur en ce moment. Il s'agit d'une céramique. Donc c'est parti, on y va ! Alors, ce produit de la marque 3D, il s'agit du Ceramic Touch. Je vous le montre de plus près. Donc c'est une petite fiole en alu. C'est une petite fiole en alu avec simplement écrit dessus ce que c'est. La contenance, je crois qu'on est sur un peu plus de 50 ml. Donc en fait, comment s'applique ce produit ? Et bien là où la plupart des céramiques classiques peuvent être contraignantes, comme je le dis souvent dans leur application, puisqu'il faut un environnement tempéré, des conditions spécifiques, un local fermé. Là, on va simplement préconiser d'avoir à minima une carrosserie décontaminée. Après, s'il peut y avoir une petite phase de polissage, même minimum, c'est encore mieux. Ensuite, on prépare la surface avec un cleaner, comme d'habitude. Et une fois que le support, il est prêt, alors là, pour l'application, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il suffit juste de se munir, par exemple, d'un petit applicateur en mousse, tout ce qu'il y a de plus classique. Évidemment, le produit, ça va de soi, et des microfibres classiques. Et là donc, comment on procède ? Eh bien alors, c'est très simple. Déjà, on va éviter, là par exemple, on a un capot, on va éviter de travailler sur des surfaces trop grandes. C'est toujours préférable. On va prendre un 60-60. Donc on va mettre une première pulvée légère. Pensez toujours à parcourir le long de la course. Voilà, on n'en met pas trop. On vient juste légèrement humecter le pad. On met un spray. Vous avez pour le moment, j'en met trois. Et délicatement, on vient l'appliquer. Très simplement. On fait des mouvements criss-cross, évidemment. Donc, haut, bas, gauche, droite. Une fois que l'application est faite, on laisse 30 secondes, pas plus. Si vous avez un environnement avec une température standard classique, très homogène. Si maintenant, il fait un peu plus chaud ou un peu plus froid, vous allez adapter ce temps de séchage, mais ne dépassez jamais une minute. Que ce soit bien clair. Donc là, on voit visuellement, par endroits, que le produit s'évapore un petit peu. Ici, on peut voir les petites marques. Le petit effet arc-en-ciel de la céramique. Et donc, une fois que les 30 secondes sont écoulées, on prend une microfibre, tout ce qu'il y a de plus simple. Et délicatement, on va venir essuyer le produit. Un produit qui est donné pour une durabilité maximale de un an. Donc, ce qui est relativement intéressant. Et le plus intéressant, il faut que je vous le dise, c'est son prix. Parce que cette petite fiole-là ne coûte que 49 euros. Alors, certains vont me dire, quoi ? 49 euros ? Oui, trouve une céramique à moins de 50 euros qui va te tenir un an. Et une bonne céramique. Après, on en reparle. Les trois quarts, elles ne tiennent pas aussi longtemps. Donc, une fois qu'on a fait la section-là, on se rééquipe et on continue. Vous pouvez également mettre un peu plus sur le tampon si vous avez une petite section à faire. Et là, vous l'appliquez directement comme ça. Ça fonctionne aussi. Ça va dépendre vraiment comment votre tampon est imbibé, je dirais. Là, on attend 30 secondes. Arrêtons de faire le con 5 minutes. Je observe un peu. Je regarde que j'ai cet effet rquantiel. Ici, on peut déjà le retirer. Je le vois visuellement. Il n'y a plus cet effet un petit peu huileux. Et puis là, on le sent sous le chiffon que la glisse, elle est sympathique. Si vous voyez qu'au passage de la microfibre, il reste des petites traces, changez de face. Et laissez peut-être un petit peu saturé. Voilà, là, on a traité un demi-capot. Je précise, je ne l'ai pas dit au début. Ce type de céramique-là vous permet de conserver vos microfibres en les lavant classiquement, mais ne pas avoir besoin de les jeter à la poubelle dès que vous avez fini de vous en servir. Donc ça, c'est un petit truc sympa. Ensuite, on change de côté. Et on continue l'application. On va traiter déjà tout le capot dans un premier temps. Pourquoi je disais tout à l'heure de privilégier des surfaces plutôt petites, du moins pas trop grandes, surtout, en même temps c'est pareil, c'est uniquement par rapport à la sèche du produit. C'est que si vous partez sur des distances trop grandes, là, vous voyez, je me limite à cette petite bande de 20 cm de large, plus la hauteur du capot. Je m'arrange de bien l'étaler de manière homogène partout, pas qu'il y ait des petits endroits où il n'y a pas de produit, ça serait un petit peu débile. Parce que le temps que j'attends, je pourrais appliquer ici. Sauf que, qu'est-ce qui peut se passer ? Deux choses. La première, déjà, en allant l'essuyer, je peux éventuellement passer dessus et retirer du produit. Ce serait un petit peu bête. Et de deux, ce qui peut se passer, c'est que du coup, le temps que vous appliquez bien ici, à l'endroit où vous avez commencé votre passe précédente, si vous avez un délai qui est trop long, après, vous allez en chier pour essuyer le produit correctement. Donc, privilégier malgré tout. Il vaut mieux faire des petites zones et en faire plusieurs, tant que de vouloir aller trop vite et au final avoir un résultat merdique. Ça n'aura rien du tout. Allez, là, je le vois visuellement, côté arc-en-ciel, on peut retirer le produit. On pourrait considérer à peu près cette céramique-là, au même titre que la WAN de FICTECH, par exemple, que la canne-côte de Jayon. Donc, c'est des produits qui sont assez populaires, surtout de par leur facilité d'application. parce qu'il n'y a pas besoin vraiment d'être un gros professionnel. Pour savoir poser une protection comme ça, il suffit juste de respecter les consignes. Même ça, des fois, c'est compliqué pour certains. Allez, on enchaîne. Là, je vais me tair, je vais terminer tout le capot. Donc là, on voit bien, au niveau du bandeau lumineux, on voit bien l'effet arc-en-ciel. Donc là, on voit qu'on peut commencer à retirer le produit. Et voilà. Donc là, on a traité tout le capot. Il y a un toucher qui est relativement sympathique. De toute façon, si j'en prends une autre, totalement propre et sèche, on peut voir que c'est silky smooth, ça se balade tout seul, c'est tranquille, c'est très lisse, c'est très soyeux. Donc, ce produit-là, comme je le disais, coûte 49, 90, 95, quelque chose comme ça. Donc, on est en dessous des 50 euros. Donc, ça, c'est assez intéressant. On a une durabilité d'à peu près un an maximale. Encore une fois, c'est une valeur théorique. Ça va dépendre de la localisation où vous êtes, les conditions climatiques dans lesquelles vous vivez, la fréquence à laquelle vous allez utiliser le véhicule, et encore plus important, la fréquence à laquelle vous allez la laver, et qu'est-ce que vous allez utiliser comme produit pour la laver. Parce qu'encore une fois, la tenue des produits va dépendre de ce que vous utilisez au quotidiennement. Donc, tous ces paramètres-là sont vraiment à prendre en compte. Si vous respectez scrupuleusement le bon entretien d'une protection céramique, c'est prévu pour durer un an. L'autre chose que je peux préciser, c'est que ce produit-là, vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, l'appliquer en deux couches. Je n'en vois pas spécialement l'intérêt, mais au moins, c'est faisable. Il faut garder à l'esprit qu'avec la fiole de 60 ml, vous ferez deux couches. Sort un véhicule comme celui-ci, à peu près, deux couches maxi, ou alors deux véhicules en une couche. Malgré tout, pour 50 euros, ça reste très correct. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous voulez vous procurer ce produit-là, vous appliquez une couche, vous le faites correctement, j'insiste bien, vous le décontaminez, vous passez même une passe de polish de finition à minima pour accroître l'accroche de cette céramique-là. Vous la posez sereinement et au bout de 6 mois, 8 mois, en fonction de l'état de la carrosserie, vous réappliquez une seconde couche. Comme ça, au lieu de tenir un an, vous allez tenir presque deux. Du coup, ça pourrait être intéressant pour seulement 50 euros, je le rappelle. Sachant qu'il y a certains produits qui coûtent plus cher et qui, des fois, durent moins longtemps. Donc ça, c'est pas négligeable en soi également. Ensuite, pour ce qui est du temps de cure, évidemment, comme toutes les céramiques, on va préconiser entre 12 et 24 heures, même si on va toujours privilégier 24 heures parce que forcément, ça a le temps de bien curer à l'intérieur, à cœur, comme on dit, c'est toujours préférable, mais 12 heures, c'est un minima. Ensuite, comme toutes les protections céramiques existantes, elle va vous apporter un effet hydrophobe très important. Elle va permettre que la saleté adhère de manière moins intense sur la carrosserie, donc va vous faciliter le lavage d'appoint. Donc là, on a quelque chose qui, pour monsieur tout le monde, je dirais, est totalement accessible avec des niveaux professionnels pour un tarif qui n'est pas professionnel, qui est plutôt pour monsieur tout le monde. Donc, on a que des aspects positifs. Donc, je ne saurais trop vous conseiller d'aller vers cette céramique-là si vous cherchez une protection rapide, facile et durable. Et bien voilà, comme vous avez vu, cette céramique, elle est vraiment toute simple, mais alors avec une efficacité redoutable. Le prix également, lui, il est plutôt redoutable également. Donc, que des points positifs. Une fois le tank tube terminé, donc une fois que les 24 heures seront passées, on fera un petit test hydrophobe avec de l'eau pour que vous puissiez apprécier de une, l'écoulement de l'eau et de deux, le bidding également. Comme ça, vous pourrez vous faire votre petit avis. En attendant, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo-là, elle vous aura plu. Et sur ce, à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Ciao !